Bonjour les cinéphiles, aujourd'hui je vais aller voir le film Mother et je suis en direct du Pont Saint-Pierre de Toulouse. La suite après. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau lieu, toujours à Toulouse, je suis donc en Port Viguerie, en bord de la Garonne, et aujourd'hui je vais plutôt me concentrer sur le pont derrière moi qui est le Pont Saint-Pierre. Voilà, et aujourd'hui je vous parle surtout du film Mother avec Jennifer Lawrence et Michelle Pfeiffer. Le film se passe tout le long dans une maison qui a été reconstruite de l'émane de l'actrice principale qui est jouée par Jennifer Lawrence, c'était un couple qui vit dans cette maison, la maison a brûlé jadis, la femme l'a reconstruite de A à Z, son mari est poète et ça fait quelques années qu'il n'arrive plus à y rire, alors sa femme du coup fait tout son possible pour qu'il puisse être bien dans cette maison, se ressentir bien, donc elle refait la maison de A à Z. Dès le début, on sent un peu une atmosphère oppressante dans la maison, et on ressent le malaise et le mal-être de la femme, sachant que tout le long du film, tous les personnages, on ne sait aucun de leur prénom. Ce qui est original. Donc tout le long du film, on suit l'histoire de ce couple, une intrusion d'un autre couple qui vient faire bousculer un peu les règles de leur maison. On sent vraiment une gêne, on se sent mal à l'aise, on se met à la place de l'actrice qui joue remarquablement bien dans ce rôle. Jennifer Lawrence, je pense, c'est le rôle de sa vie, même si elle commence une carrière quand même assez jeune. Mais on sent vraiment le potentiel de cette actrice dans ce rôle. Et bien sûr, c'est un bonheur de revoir Michelle Pfeiffer, qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps, qui joue merveilleusement bien, comme dans tous les rôles qu'elle a pu jouer avant. On sent à la fin, bien sûr, qu'il y a un retournement de situation, et c'est le genre de film que moi, personnellement, j'adore. Voilà, donc l'esthétique du film, les images, la couleur, les mouvements de caméra, franchement, sont impeccables. C'est... J'en perds un peu mes mots parce que je sors juste du film, et je vous avoue que la fin, j'essaie encore de la comprendre, et c'est le genre de film, en fait, que j'adore, qui triture l'esprit, qui fait mal à la tête, et ça fait du bien. Le film est tellement bien fait, c'est tellement bien joué, qu'on ressent, en fait, l'oppression et le malaise que ressent cette femme qui est un peu pervenue dans sa propre maison. J'essaie de ne pas vous en dire trop pour que vous puissiez aller le voir et le découvrir par vous-même, mais c'est vrai que c'est... Moi, je me suis senti plusieurs fois, j'avais l'impression d'être elle. Je me sentais le cœur oppressé, je me sentais mal, j'avais envie de pleurer. J'ai ressenti, en fait, ce qu'elle pouvait ressentir. Et si on ressent ce que l'actrice peut ressentir dans un film, je pense que ça veut dire que le film est réussi, que le jeu d'acteur est nickel, il est parfait. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir pour les gens qui aiment les films à suspense, les thrillers qui vous font retourner la tête, un peu comme apparence, comme un peu, comme aussi, comme Shutter Island, tous ces films un peu, voilà, qui vous emmènent quelque part, mais en fait, à la fin, on vous dit, eh non, vous avez fait fausse route. Le cinéphile M. Mother. Et maintenant, je termine, vous voyez derrière moi le pont Saint-Pierre, qui se situe à Toulouse, c'est l'objet de toutes mes vidéos. La première version du pont a été construite en 1852, sachant qu'il y a eu 5 versions différentes de ce pont, dues à cause des plusieurs crues, donc des désastres, des inondations, ils ont dû le reconstruire à chaque fois. Et cette dernière version date de 1987, et juste avant, pour ceux qui ne savaient pas, c'était un pont suspendu. Voilà. Donc je termine cette vidéo, avec une petite vue de la Garonne, aujourd'hui, c'est un temps magnifique, comme très souvent à Toulouse d'ailleurs. Et donc je vous revois avec une prochaine vidéo, dans un prochain lieu, pour un prochain film. Voilà. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501